salut à tous on se retrouve sur la chaîne F.E.Technico dans cette vidéo on va voir une présentation du radiateur à bien d'huile de la marque Silvercrest donc c'est une marque qui est vendue par le magasin Lidl physiquement c'est ça donc du coup vous avez un thermostat règlement continu une information importante ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle donc si vous avez un local qui est mal isolé ou un appartement qui est mal isolé c'est à éviter donc du coup on a dit un radiateur à ben d'huile en fait ben d'huile c'est quoi c'est une ou plusieurs résistances qui sont à l'intérieur qui baignent dans de l'huile en fait donc même si jamais vous le retournez ou quoi vous laissez quelques secondes le temps que l'huile descende et c'est bon il n'est pas besoin de les laisser toute une journée et donc voilà donc c'est des résistances qui baignent dans de l'huile et ça qui permet de chauffer l'ensemble du radiateur ensuite donc vous avez une chaleur agréable donc thermostat réglable en continu et trois niveaux de chauffe 600 900 et 1500 watts grande surface de chauffe avec 7 ailettes donc fonction hors gel utilisation mobile grâce à 4 roulettes légères et la poignée intégrée donc vous avez un enrouleur de câble inclus donc qui est fixé à l'appareil donc protection anti basculement et anti surchauffe donc si jamais il chauffe trop l'appareil s'arrête donc vous devez le mettre sur zéro le débrancher pendant dix minutes le temps qu'ils se refroidissent et après vous l'utilisez donc si jamais il s'éteint et que ça qui marche plus ne vous inquiétez pas c'est qu'il y a un anti surchauffe si vous le débranchez vous laissez 10 minutes et que ça fonctionne pas c'est que il y a un autre problème ensuite donc vous avez une puissance absorbée de 1500 watts et et longueur du cordon d'alimentation de 180 cm donc on a dit qu'il y avait 7 ailettes les ailettes c'est quoi donc les ailettes c'est ça en fait donc vous en avez une deux trois quatre cinq six et la septième ici et vous avez l'huile qui est en bas donc avec le radiateur vous avez une notice d'utilisation vous avez quatre roulettes que vous devez monter et aussi des supports de fixation donc on va voir comment ça se monte donc pour le montage à commencer à dévisser l'écrou la papillon soit les deux voilà vous dévissez aussi les écrous sur les roulettes une fois que vous avez dévissez l'ensemble donc vous prenez votre support donc le creux doit être vers le bas et et l'arrondi vers l'intérieur du radiateur donc vous prenez votre vous l'insérer dans le trou ici vous le passez à l'intérieur c'est pas évident c'est pas évident de filmer et de le faire donc l'insérer dans le trou et le deuxième dans le deuxième trou voilà bah c'est pas c'est pas compliqué c'est juste que c'est évident de filmer donc les téléphones et de le faire donc voilà donc une fois que vous avez inséré vous serrez votre écrous papillon voilà jusqu'à arriver en butée et ensuite vous prenez votre roulette vous mettez à l'intérieur et vous mettez l'écrou de l'autre côté voilà voilà pour la fixation des roulettes et du support donc je vais le faire sur l'autre et on revient donc là voilà j'ai monté mes deux supports plus mes quatre roues bon à savoir qu'il faut quand même un coup de clé sur les écrous un bien à serrer sinon il reste de se dévisser vous allez vous risquez d'aller perdre là ici vous avez un pour enrôler votre votre câble donc voilà c'est assez léger là quand je les remis droit on a entendu un glouglou en fait c'est lui qui redescend ne vous inquiétez pas c'est normal vous laissez quelques secondes et c'est bon donc à partir on va essayer enfin laisser maintenant donc pour l'essai donc là pour le mettre en service donc là vous avez un bouton du réglage du thermostat donc moins et plus donc plus vous le mettez au maximum plus il va chauffer ce qui est dommage ce qu'il n'y a pas de réglage de la température numérique donc vous savez pas combien vous le mettez donc il faudra le faire de manière approximative et ensuite là vous avez trois réglages donc position 0 après vous avez le réglage 1 donc là on a dit c'est 600 watts voilà donc là on a position 1 600 watts position 2 900 et position 3 1500 donc là il chauffe commence à chauffer je l'entends mais pour l'instant on est toujours à voir à quel on est ouais pour l'instant il chauffe pas encore il commence à chauffer en bas voilà par contre la chaleur n'est pas monter encore vers le haut oui vers le bas je le sens donc là on va laisser monter tranquillement donc là j'ai mis en pause la vidéo j'ai laissé chauffer pendant cinq minutes là on commence à monter donc là si on regarde les endroits on mesure 60 donc l'huile reste en bas et en fait après tout ça sur toutes les ailettes qui sont là ça chauffe là on commence à chauffer on est à peu près à 42 et ça continue à monter tranquillement donc là je peux le mettre en position 3 pour laisser un bouton il est un peu dur mais bon c'est pas grave là je l'ai mis en position 3 pareil je vais laisser chauffer pendant cinq minutes donc du coup là je l'ai laissé chauffer on va reprendre la température on commence à monter à 70 donc on monte tout doucement par rapport à un chauffage électrique c'est moins instantané mais bon ça chauffe bien après ce qui est dommage c'est qu'on peut pas régler vraiment la température dans une autre vidéo j'ai présenté un produit une prise avec une sonde donc vous pouvez très bien brancher dessus et donc je vous laisse la regarder peut-être que ça peut être utile voilà pour la présentation donc pour l'éteindre position 0 et vous mettez sur le moins et là vous avez le voyant qui s'éteint voilà pour la présentation merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt à bientôt